Me revoilà pour la deuxième vidéo de comment apprendre à jouer aux échecs donc la prise, partie 2 Donc pour prendre on prend selon le déplacement selon son déplacement par exemple le roi lui aussi peut prendre mais par contre il faut qu'il fasse attention parce que s'il veut prendre mais qu'il y en a un autre à côté qui va l'attaquer on dit échec au roi et là tout le monde est obligé d'essayer de le défendre enfin on est obligé de bouger une pièce qui permet ou le roi lui même qui permet qu'il puisse se défendre ou alors s'échapper ou sinon si on ne peut pas s'échapper ou se défendre ou être protégé par un autre c'est échec et mat et la partie est finie donc maintenant on va voir les déplacements du roi non les déplacements comment le roi prend donc le roi il peut prendre selon son déplacement voilà il peut prendre s'il est encerclé comme ça il peut en prendre un comme ça et puis là on le met sur le côté donc c'est pareil avec la reine c'est juste que la reine elle peut prendre un qui est là à condition qu'il n'y en ait aucun autre que ce soit de sa couleur ou alors un adversaire entre là où elle est et là où elle veut atterrir ou alors sinon il est obligé de de prendre celui-ci après c'est au coup des noirs et après on prend celui-là s'il n'a pas bougé s'il n'a pas bougé euh ouais et quand on prend un adversaire c'est pas il y a un qui est là c'est pas comme une dame où on saute par-dessus non c'est voilà comme la dame elle peut bouger d'autant de cases qu'elle le souhaite en un coup c'est comme ça elle se met sur la case de celui euh qu'elle a pris donc voilà euh ensuite il y a la tour donc la tour elle c'est bah selon son déplacement euh s'il y en a un qui est là puis un autre qui est là un autre qui est là elle peut faire ça après ce tour des noirs après il joue ça sinon pas bouger après c'est au tour des noirs donc eux bougent ça par exemple le prends après c'est au tour des noirs euh par exemple il y a lui qui bouge ici voilà elle bouge et voilà ainsi de suite voilà c'est pas comme aux dames on peut en prendre plusieurs sur la même ligne par exemple ici il y en a un ici il y en a un deuxième c'est pas un deux non c'est chacun son tour là mais vraiment chacun son tour pas comme aux dames ou des fois donc euh il y a le fou qui lui comme c'est en diagonale bah ça peut être comme ça un après c'est au noir de jouer ici par exemple donc lui on le met sur le côté deux après s'ils n'ont pas bougé et trois s'il n'a pas bougé aussi si euh les pions n'ont pas bougé bah il peut les attaquer ensuite mais à tour de rôle donc il y a ensuite le cavalier donc c'est aussi selon son déplacement hein comme j'ai matérialisé dans la vidéo précédente ce déplacement donc voilà donc on va dire que ces deux là ils peuvent se faire prendre donc euh on peut prendre celui là s'il le souhaite il peut prendre s'il y en a un ici il peut prendre ici voilà hein ils prennent tout selon son déplacement enfin du moins toutes les pièces qui sont sur la première ligne parce que les pièces qui sont sur la deuxième ligne ils sont des pions et justement les pions eux euh ils n'attaquent pas selon leur déplacement euh ils attaquent comme ça alors en fait hein on a un qui est ici et hop il prend en diagonale et par contre il avance tout droit donc voilà par exemple un autre exemple celui-là qui vient là il a fait deux en un coup ça c'est le début d'une partie comme les blancs à chaque fois ils commencent la partie donc ensuite l'autre il bouge de deux aussi après c'est où l'un peut faire ça s'il n'y a pas pensé qui allait se faire prendre alors voilà donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo euh à la prochaine je vous remercie de Sous-titrage Société Radio-Canada